... On reste ensemble pour ouvrir ce panel qui arrive, un panel de démocratie ouverte qui donnera aux participants, enfin à tout le monde en fait, l'occasion d'évoquer plusieurs perspectives concrètes du projet Parlement et Citoyens qui a été évoqué, des méthodologies, des fonctionnements, des designs, des techniques et des fondements scientifiques. Donc je vous laisse accueillir votre panel. Merci. Alors, j'accueille Cyril Lange, cofondateur de Démocratie Ouverte, Armel Lecausse qui ne peut pas être là et qui est aussi cofondateur de Démocratie Ouverte, Claire de Chessé, cofondatrice de Démocratie Ouverte, et Bastien Jaillot, cofondateur de Démocratie Ouverte. Bienvenue. Alors, je vous propose, juste le temps qui s'installe, de vous passer une vidéo aussi... Hop, est-ce qu'on est arrivé ? De Isabelle Durand. J'ai eu l'occasion de rencontrer il y a peu les initiateurs de Parlement et Citoyens. Très intéressante initiative qui me touche particulièrement, moi qui suis au Parlement européen, en charge de ce qu'on appelle l'agora citoyenne du Parlement européen. En clair, essayer de rapprocher et d'associer les citoyens européens à la décision européenne, mais aussi tout simplement à l'appartenance au projet européen. Alors, à l'échelle de la France, ces initiateurs ont lancé une idée tout à fait intéressante d'utiliser beaucoup plus et beaucoup mieux les réseaux sociaux. Les citoyens individuels, et pas seulement ceux qui se retrouvent dans les grands groupes de pression, dans les organisations non-gouvernementales, la société civile, c'est très bien que ces gens-là existent et fassent leur lobbying, si je peux dire, par rapport aux législations à venir, mais il est très important surtout que de simples citoyens puissent comprendre comment, à partir d'une idée simple d'un parlementaire, on peut construire un texte de loi avec ses avantages, ses inconvénients, l'arbitrage qu'il faut faire, et puis finalement suivre le processus de décision, parce que donner son avis une fois, c'est bien. En délibérer, en discuter, savoir ce qu'il est advenu de cette idée, de ce texte qui peut-être deviendra texte de loi, me paraît extrêmement précieux et utile. Donc je voudrais saluer l'initiative, en appeler surtout à ce qu'elle mobilise, à la fois du côté citoyen, mais je l'espère aussi du côté parlementaire, parce que je pense qu'en France, comme dans n'importe quel parlement national, et a fortiori au parlement européen, toute initiative qui vise à faire comprendre ce que c'est qu'un texte de loi, quel est l'intérêt général, comment est-ce qu'on arbitre dans l'intérêt, dans le bien commun, comment est-ce qu'on construit un texte, comment est-ce qu'on se prémunit de ses effets pervers, tout ça fait partie finalement de l'intelligence collective, et il vaut beaucoup mieux qu'elle soit partagée, c'est bon pour la citoyenneté, c'est bon pour la démocratie. Merci. Alors voilà, un soutien parlementaire. Et alors je vais mettre le Prezi, parce que c'est voilà, hop, c'est une autre technologie. Et donc on m'a expliqué qu'il fallait que je le mette à la fin. C'est ça, il faut que je le mette tout à la fin ? Oups. Alors, non, c'est après, c'est l'autre fin. Oups. Là ? Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Je vous laisse à la fois peut-être vous présenter quand ce sera votre tour de parler, et puis Cyril, est-ce que tu peux commencer en nous parlant un petit peu de la plateforme, du collectif déjà, et puis... Oui, bonjour à tous. Oui, je vais commencer par dire quelques mots sur le collectif. Donc comme Lancelot l'a expliqué tout à l'heure, le 20 septembre 2011, 46 pays se sont réunis au siège des Nations Unies pour participer au lancement de l'Open Gov Partnership, donc un événement qui vise à mettre en partenariat l'ensemble des pays qui souhaitent évoluer sur ce chemin, avec deux objectifs, la recherche d'efficacité et de confiance. Et pour nous qui nous intéressions au sujet, ça a été un peu un choc de voir que la France n'était pas présente, et malgré nos tentatives d'avoir des réponses du gouvernement précédent sur l'absence de la France, on n'a pas réussi à en avoir. Et d'autres citoyens qui s'intéressaient également à la question dans d'autres pays francophones, dont vous avez la liste ici, la Belgique, la Suisse, le Québec et la Tunisie, ont décidé, on a décidé tout simplement de se réunir autour d'un collectif informel, donc Démocratie Ouverte, avec un premier objectif, qui était de faire de la pédagogie et de faire connaître le sujet, parce que non seulement la France n'était pas présente à cet événement, et si vous cherchez dans les journaux qui ont précédé ou suivi cette réunion à l'ONU, il n'y a pas eu une ligne, pas un article, pas un entrefilé, absolument rien. Donc on s'est dit que la première chose à faire, c'était faire connaître cette initiative. D'accord. Alors, du coup c'est celui d'avant ou c'est celui d'après ? On continue. Donc c'est ça ? Non, là t'es parti en arrière. Raté. Voilà, donc le collectif, très rapidement, donc on s'est donné trois activités. La première, c'est produire de la connaissance en français autour du sujet, parce que toute la littérature autour du concept est essentiellement en anglais, et ça constitue quand même un frein. Mais on ne fait pas de la traduction, on est dans une logique d'appropriation, parce qu'il y a des enjeux culturels à travers cette question-là. Donc notre idée à nous, c'est de poser notre propre modèle et chacun en indépendance dans son pays avec nos amis québécois, tunisiens, suisses et belges. Deuxième type d'activité, c'est organiser des événements, c'est se réunir pour en parler tous ensemble. Et on a organisé le 10 avril dernier, à l'Assemblée nationale, le premier gouffre-camp français, donc dans la continuité des bar-camp, c'est-à-dire une non-conférence où on n'a pas, comme ici, des gens qui parlent et d'autres qui les écoutent. On était, comme vous le voyez sur le schéma, dans une table ronde, et n'importe qui pouvait prendre la parole. Et c'était assez amusant, puisqu'on avait des députés français, tunisiens, québécois qui étaient là, et qui ont été peut-être un petit peu déstabilisés par l'exercice au départ, mais qui, à la fin, étaient très contents, parce qu'ils se sont rendus compte, comme tu disais tout à l'heure, que quand on les met sur un pied d'égalité avec des citoyens, et dans une logique où chacun se respecte, qu'on s'enrichit et que ça se passe très bien. Et donc la dernière activité, c'est de monter, en coopération, avec les membres du réseau, différents projets. Et donc le projet Parlement et citoyens que je vais vous présenter rapidement. Donc là, on peut passer, parce que ce sont les... Voilà. Et là, tu vas revenir au début. Là, tu recules, il faut que tu avances. Ben oui. La plateforme. Alors, le projet... Non, c'était là. Faut que j'aille en avant, en arrière. Voilà. Faut que tu rentres. Voilà. Rentre. Parfait. Bon, alors, le projet Parlement et citoyens va être lancé en janvier prochain. L'idée est relativement simple. Nous, on fait un constat, qui était un peu dans ta conclusion, que généralement, la société civile, on a tendance à se mobiliser contre. On signe des pétitions, on se mobilise, on se réunit, on n'est pas d'accord contre ci, contre ça. Et nous, on s'est dit, mais tiens, finalement, si au lieu de mobiliser notre énergie à critiquer ceux qui font mal, ou au moins qu'on trouve qui font mal, on utilisait notre énergie pour soutenir ceux qui font bien. Et c'est l'idée qui est au cœur de Parlement et citoyens. Et le pitch du projet est assez simple. C'est mettre une plateforme web à la disposition des parlementaires qui souhaitent associer les parties prenantes à la rédaction de leurs propositions de loi. Donc, je vais vous présenter ça très rapidement. Donc, la façon dont on démarre, on propose à un parlementaire de venir présenter un sujet d'enquête. On est dans le domaine de l'enquête publique. Claire en parlera tout à l'heure. Et le parlementaire expose donc le problème qu'il a constaté, les solutions qu'il envisage à ce stade, les moyens à allouer à sa ou ses solutions et les résultats qu'il en attend. Il fera la présentation de son sujet en version texte et en version vidéo, ce qui va nous permettre de la diffuser beaucoup plus facilement sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va également poster sur la plateforme l'ensemble des sources qui ont été utilisées par le parlementaire pour préparer son enquête en les classant par type. Et c'est à partir de là que les citoyens, les associations, les entreprises vont pouvoir participer. participer de deux façons. La première, comme vous le voyez, vous le voyez à droite en disant je trouve cette source intéressante ou je ne la trouve pas intéressante, ou éventuellement avec le bouton vert à l'écran, de poster soi-même une source. Donc là, on touche le phénomène du crowdsourcing puisqu'on peut soi-même alerter le parlementaire en lui disant « Tiens, ça serait pas mal que vous regardiez cet article ou cette étude de l'OCDE, de l'UNESCO, que sais-je. » Ensuite, les membres inscrits sur la plateforme vont pouvoir donner un avis ou une expertise. Et d'une façon extrêmement simple, vous allez à chaque fois répondre sur les quatre questions auxquelles le parlementaire a déjà répondu lui-même. Vous allez dire si vous êtes d'accord, mitigé ou pas d'accord avec le problème, la solution, les moyens, les résultats. Donc vous pouvez, n'importe qui pourra publier cet avis, cette expertise, encore une fois, par le bouton vert ou par le système des pouces vers le haut ou vers le bas, dire « Je me reconnais dans cette expertise, je me reconnais moins dans celle-là. » Alors, rapidement, ici, nous sommes actuellement, si ça intéresse des gens, je les invite à nous contacter, en train de constituer un réseau d'experts associés de tous les domaines d'activité qui seront sollicités préalablement à l'ouverture des consultations au public pour nourrir la plateforme avec leurs premières expertises. Une fois qu'on sera arrivé à l'issue de la phase de participation, on va analyser l'ensemble de la matière qui aura été publiée sur la plateforme pour réaliser une synthèse. Alors, synthèse statistique, comme vous le voyez ici, avec le système du color vote, le vert représente les éléments d'accord, l'orange, les éléments mitigés, le rouge, d'opposition. Donc là, on verrait dans notre exemple qu'on a un consensus assez général sur les éléments du débat, un petit peu d'opposition, et ensuite, vous avez le détail sous forme de camembert. Ce que l'on va faire également, bien évidemment, c'est une synthèse écrite, analytique, parce que la technologie, aujourd'hui, n'est pas capable de remplacer un cerveau humain, et une contribution qui pourrait passer inaperçue pour un outil peut être très intéressante, être un signal faible. Alors, un élément important à signaler ici, c'est que tout est transparent et traçable dans la plateforme. C'est-à-dire que toutes les contributions, vous l'avez vu, seront accessibles pour tout le monde, y compris les contributions qui auront été rejetées par les modérateurs. Il faudra s'inscrire, il y aura une charte, et si quelqu'un est modéré parce qu'il n'a pas respecté la charte, les éléments iront dans une corbeille qui sera accessible à tout le monde, pour que chacun puisse être assuré qu'il n'y a absolument pas de censure dans le dispositif. Et par rapport à la synthèse qui sera ici, chacun pourra éventuellement commenter ou rédiger une nouvelle synthèse sur la base des données puisque les données seront ouvertes. Ce qu'on fera après la synthèse, on organisera ce qu'on appelle, nous, pour l'instant, une réunion de consensus, c'est-à-dire qu'on va prendre le parlementaire, un animateur, et six membres de la communauté pour les réunir autour de la table. Trois de ces membres seront choisis au regard des avis qu'ils ont publiés sur la plateforme, et trois seront tirés au sort pour éviter éventuellement que des organisations instrumentalisent le dispositif pour s'assurer une place dans le débat. Et là, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va présenter les éléments de consensus, déjà pour se faire plaisir, pour voir les éléments sur lesquels on est d'accord, et ensuite, on va s'intéresser aux éléments sur lesquels il y a débat et contestation, et mettre tous les participants en situation pour essayer de trouver ensemble les solutions qui pourraient faire sens pour la communauté, et plus généralement, l'ensemble des Français, puisqu'il s'agit de produire des lois. Donc, au terme du processus, c'est à ce moment-là que le parlementaire va retourner dans son bureau et rédiger sa proposition de loi. Donc, bien évidemment, chacun sur cette plateforme participe en son nom, ce n'est pas un outil de sondage, on ne prétend pas être représentatif de qui que ce soit, on prétend simplement, par l'intermédiaire des technologies, permettre à des hommes politiques d'accéder à une plus grande diversité d'opinions et d'expertises. Donc, l'homme politique, ici, va faire son travail d'arbitrage et il va rédiger une proposition de loi. La proposition de loi, on la portera sur la plateforme et on demandera aux parlementaires, dans une nouvelle séquence vidéo, d'expliquer les raisons de ces différents arbitrages. Et on va finir par la phase de mobilisation et de suivi. Et donc, c'est là où on va dire à l'ensemble des membres de la communauté qui ont participé, mais plus globalement à toutes les personnes, eh bien voilà, il y a un parlementaire qui a rédigé une proposition de loi. Il l'a fait par l'intermédiaire du dispositif. Si cette proposition de loi vous intéresse, eh bien vous pouvez soutenir le parlementaire. Vous voyez, c'est comme une pétition, mais cette fois, c'est pour soutenir l'inscription d'une proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée ou du Sénat. Et vous avez deux façons de le faire. Simplement avec un bouton pour le dire sur les réseaux sociaux ou un deuxième bouton pour aller demander aux députés de la circonscription où vous habitez qu'ils viennent lui soutenir la proposition de loi en apportant une co-signature à l'auteur de cette proposition de loi. Donc voilà pour le dispositif. D'accord. Alors, là c'est qui ? C'est Claire qui va nous parler ? Ou c'est toi qui va nous parler un petit peu ? C'est Armel qui devait parler de tout ça. Donc Armel qui a réalisé cette belle présentation, qui est designer de service et qui en fait, qui a designé la plateforme. Moi, je suis l'auteur de la méthode O. Armel l'a designé. Bastien fait partie de l'équipe de Dev. Et Claire s'occupe de tout l'aspect recherche cadre théorique du dispositif. Donc très rapidement, on est dans le cadre d'un, je vois le temps qui file, dans le cadre d'un écosystème. En fait, on le sait tous, un outil, ce n'est pas parce qu'on va mettre une plateforme web en place que ça va fonctionner tout seul. Il va falloir de l'animation, de la mobilisation, du contact autour de ce dispositif-là. Et tout ce que vous voyez autour du dispositif, ce sont les différents services qui sont proposés autour de la plateforme. Donc la création des vidéos, le community management, y compris même des relations presse, la communication pour faire connaître le dispositif, l'analyse des contributions, etc. Donc je n'en dis pas plus. Et puis le réseau d'experts, j'en ai parlé. Et je passe le micro à Bastien pour les aspects techniques. Bonjour, je m'appelle Bastien. J'ai cofondé une société qui s'appelle JoliCode. Et dans mon temps libre que je gère, je participe au collectif Démocratie Ouverte. Dans ma société, en général, on aime beaucoup l'open source et le logiciel libre. Donc cette application dans le contexte de la politique nous plaît beaucoup. Actuellement, cette solution, telle qu'on l'a vu, c'est un prototype fonctionnel. C'est-à-dire qu'on a utilisé un vrai outil informatique pour le développer. Mais c'est encore à l'état de maquette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment le fonctionnel, le workflow, toutes les notions d'avis d'experts, etc. Pour le développer, on a utilisé pour l'instant en Drupal. On l'a développé avec une équipe québécoise et une équipe suisse. Donc ça nous permet de mutualiser les connaissances, les compétences, notamment à travers les différents pays où les coutumes ne sont pas les mêmes. On a utilisé Drupal parce que c'est une technologie qui est très utilisée dans les sites gouvernementaux, dans tout ce qui est open data, open government. il y a une logique modulaire qui permet facilement de faire tous les modules custom qu'on a envie de créer pour cette application et en même temps bénéficier de tout ce qui est contribution de la communauté pour pouvoir ajouter et faire un truc enrichi et très sympa. Donc évidemment, il va s'intégrer avec tous les hosties des single sign-on pour s'authentifier depuis d'autres sites. Comme ça, on peut créer un écosystème sympa. Le programme qu'on disait, on en a encore au fonctionnel, c'est-à-dire qu'à partir de la maquette, on itère et on a rencontré des communautés, des parlementaires pour encore améliorer la solution. Donc l'air nous aide beaucoup là-dessus. Et donc maintenant, on va passer au développement actif pour le premier trimestre 2013. Hormis tout le développement que vous avez vu tel quel, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin au niveau technique. Donc par exemple, une fois que l'application est lancée, on peut très bien facilement faire une version en ligne, aller voir, je ne sais pas moi, un collectif de retraités, des éducateurs sportifs, des milieux, des gens qui sont en principe peu enclins à participer à la démocratie ou alors une fois tous les six ans quand ça leur chante, pour avoir directement l'information à la source. Donc déjà, on touche une catégorie de personnes qu'on ne pourrait pas toucher normalement. Et on peut aller aussi beaucoup, beaucoup plus loin avec notamment les techniques de la sémantique, du web sémantique, pour par exemple vérifier que ce qu'on est en train de faire, par exemple, à l'Assemblée nationale en France, a déjà été fait à Montpellier au niveau de la ville, a déjà été en Suède et déjà fait aux Québécois. Et donc, on peut remonter de l'information et faire de la gouvernance plus ou moins, bénéficier de tout ce qui se passe dans le monde pour améliorer la gouvernance en France et dans la collectivité. Donc du coup, on va vraiment, vraiment beaucoup plus loin. Donc sur ce développement, on a conscience que pour l'instant, tant que rien n'est fait, on ne va pas avoir une grande communauté qui va vouloir nous aider. mais une fois que le projet sera lancé, donc tout sera sur GitHub, tout sera lancé, il y aura des APIs dans tous les sens pour pouvoir faire ce que vous voulez, pour itérer, pour aller plus loin. On va s'intégrer avec Regards Citoyens qui arrive après nous, en fait. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. J'espère que vous aurez plein d'idées et que vous n'hésitez pas à participer. Donc je passe la parole à Claire. Donc un appel aux contributions techniques. Bonjour, moi je m'appelle Claire de Chessé, je suis philosophe de formation et donc j'ai fondé une association qui s'appelle Philolab et qui essaye de favoriser la pratique de la philosophie et le développement de la réflexion auprès du plus grand nombre. Vous allez me dire quel rapport avec ce projet. C'est l'importance en fait de donner un projet comme ça qui se veut expérimental, un cadre théorique solide puisqu'on dit que la démocratie ouverte peut être une solution, l'open government peut être une solution mais en fait c'est une solution à quel problème ? Et la philosophie elle apporte ça, elle apporte en fait une attention au problème avant de se précipiter sur les solutions et donc dans la mesure où Parlement et Citoyens se veut une solution, il faut qu'on soit très conscient nous qui portons ce projet en fait du problème auquel on veut répondre. Donc en gros le cadre théorique va nous permettre ça dans le projet c'est de délimiter en fait précisément le problème auquel on veut répondre et du coup d'affiner nos solutions en fonction de ce problème. Donc le cadre théorique qu'on a retenu nous et qui porte ce projet c'est un cadre qui n'est pas très connu malheureusement en France qui est le cadre pragmatiste donc l'épistémologie pragmatiste qui est porté donc là nous on s'inspire essentiellement de John Dewey qui est un philosophe américain qui a vécu à cheval sur la moitié du 19e et la moitié du 20e siècle donc qui voilà qui nous dit et qui a une parole en fait et une analyse très fine et très intéressante encore pour nous aujourd'hui puisqu'on parlait tout à l'heure de crise de la démocratie représentative mais c'est une crise qui vient d'où et qui a quelle cause en fait exactement et ce que nous dit Dewey en fait c'est que la crise on a tendance à la considérer comme une crise qui est essentiellement qui vient des représentants c'est à dire qu'ils font pas leur travail ou ça va pas enfin la manière dont les représentants font leur travail donc on a tendance à accuser plutôt les représentants et ce que nous dit Dewey c'est qu'en fait la crise de la démocratie en fait elle est plutôt du côté des représentés et vous le savez bien si vous êtes je sais pas un chef d'entreprise et que vous êtes très malade vous devez aller à un cocktail et vous envoyez un représentant bon le représentant c'est pas très compliqué il a pas grand chose à faire il a mangé ses petits fours comme vous l'auriez fait mais si vous envoyez un représentant à votre place à un conseil d'administration pour rendre compte d'une gestion catastrophique et puis que ce représentant qui demande ce qu'il doit dire au conseil d'administration le chef d'entreprise lui dit qu'il sait pas trop qu'en fin de compte il sait pas trop pourquoi ça n'a pas marché il sait pas trop ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses qui a plein d'avis contradictoires que lui-même il a plein d'avis contradictoires et qu'il sait pas trop ce qu'il faut faire et bien le représentant il va avoir énormément de problèmes et donc l'analyse de Dewey en deux mots c'est de dire on a atteint un tel niveau de complexité au niveau des problèmes qu'on a à régler tous ensemble qu'en fait on est obligé de mener ensemble des dynamiques qu'il va appeler des dynamiques d'enquête sociale on est obligé de se mettre tous en chemin ensemble pour essayer de comprendre les problèmes quelles en sont les causes et comment on va pouvoir les résoudre donc c'est vraiment le cadre théorique qui va porter le projet parlement et citoyen d'essayer de mener ces enquêtes sociales ensemble donc sans opposer les uns ou les autres et de mettre un maximum de partis prenants donc des experts des citoyens autour d'un dispositif méthodologique donc pour renforcer et solidifier la méthodologie du projet on a constitué donc un comité scientifique on est en cours de constitution donc vous voyez quelques membres ici on commence à le constituer donc on veut des disciplines extrêmement différentes parce qu'on pense que c'est justement dans la transdisciplinarité qu'on arrivera à travailler une méthodologie et à la solidifier donc qui nous permettra aussi d'avoir une évaluation par des équipes de recherche et des projets de recherche développés aussi bien en sciences politiques mais ça peut être en sociologie en philosophie autour de ce projet parlement et citoyen merci beaucoup alors il nous reste encore quelques minutes est-ce que il y a quelque chose que vous avez très envie de dire ou est-ce que je vous pose des questions je vous pose des questions très bien alors qu'est-ce que vous avez pas dit déjà il y a au moins un truc qu'on n'a pas dit c'est les déclinaisons qui vont venir après voilà ce schéma là c'est-à-dire que parlement et citoyens c'est le premier projet et il va y avoir toutes ces déclinaisons donc région et citoyen département citoyen ville et citoyen et on est déjà en train de discuter avec différentes collectivités pour mettre en place ce dispositif très bien alors on a entendu tout à l'heure qu'il y avait un appel pour les compétences techniques il y a un appel pour les compétences scientifiques et un appel pour les experts et il y a un appel pour les experts est-ce qu'aujourd'hui il y a une priorité est-ce qu'on a particulièrement besoin de certains types de profils vu qu'on s'occupe chacun d'un champ chaque champ est prioritaire je dirais que Bastien a besoin de renfort Claire a besoin de renfort sur les experts on a besoin de renfort enfin tout se fait tout se fait simultanément en fait d'accord bon alors on a commencé en retard je ne sais pas si on est censé finir en avance si au moins je peux te donner une info tu parlais de parler du Mantowatch tout à l'heure en Allemagne une équipe est en train de travailler sur le projet en France et ça va démarrer comme nous au premier trimestre 2013 merci pour l'info on peut peut-être aussi annoncer les prochaines les prochaines manifestations au cours desquelles Démocratie Ouverte va intervenir il y a Kik je crois il y a le Kik Festival qui est le 9 novembre il y a le 29 novembre Bastien est au PHP Tour avec Simon un développeur suisse moi le même jour je serai à l'assemblée sur le colloque Open Data et participation organisé par l'association Décidé Ensemble donc voilà beaucoup d'activités voilà il y a la journée mondiale de la Fise de Phil le 15 novembre à l'UNESCO auquel on est associé bon voilà un projet très très actif on espère que ça va sortir bientôt avec des parlementaires motivés pour se lancer je vais vous remercier d'être venu d'avoir accepté cette invitation de l'Open World Forum et puis on va s'arrêter là avec un petit peu d'avance je ne sais pas si c'est de l'avance par rapport à notre retard donc voilà merci encore et à bientôt merci